Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule en primaire. Cette semaine, nous avons regardé l'Université des monstres en 3D et World War Z en 3D. Cette semaine, je vous parle de l'Université des monstres que j'ai vue en 3D. Le film, c'est une comédie. Ça remonte avant le premier film, sortissant de Miller, dans lequel on retrouve Mike Wazowski et James Sullivan, alors qu'ils sont à l'université dans le département de la Terreur. J'ai adoré la qualité de l'animation. On y retrouve de nouveaux personnages qui sont vraiment attachants et même très charmants. On en voit vraiment de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Le champion de la UFC, Georges Saint-Pierre, prête sa voix au personnage de Art, dans la version québécoise française. Art fait partie de la fraternité de Mike Wazowski et de ses amis, en fait. C'était assez spécial d'entendre l'accent québécois plus accentué pour ce monstre. Je trouvais que ça rendait encore plus drôle, surtout de la manière qu'il s'exprimait. Ce qui est intéressant avec le film, c'est que la clientèle, qui avait à peu près huit ans lors de la première sortie en 2001, sont maintenant les gens qui sont rendus à l'université, tout comme dans le nouveau film, l'Université des monstres. J'ai aimé l'idée du scénario. C'était de repartir plus loin, au début même quand ils sont tout petits, tout petits, dans leur enfance, pour expliquer comment tout a commencé pour eux, pourquoi ils voulaient être dans le département de la terreur, pourquoi ils voulaient faire ça comme métier plus tard. Si vous avez aimé Monster Inc, qui est sorti il y a 12 ans sur nos écrans, vous n'allez pas être déçus de cette nouvelle sortie. Je vous le conseille à tous. Merci beaucoup et bon film. Le film World War Z, réalisé par Mark Forster, m'a accroché dès le premier teaser. La bonne annonce n'est pas du tout montée pour vendre un film de zombies et c'était parfait comme ça. Plusieurs ont été charmés par la campagne publicitaire et même un vibe s'est installé autour du film. Reste à savoir maintenant si le film va répondre aux attentes. Eh bien, selon moi, oui. L'action commence très tôt dans le film et pour un très long moment, le stress ne vous lâche pas les nerfs. Certains vont douter des bienfaits du 3D dans le film, mais pour les quelques fois où le 3D est utilisé contre vous, je crois qu'il en vaut la peine. Le film explore plusieurs hypothèses intéressantes face au comportement humain dans une telle situation d'apocalypse de zombies et garde une grande part de réalisme, ce qui classe davantage le film comme un drame. Mais je tiens à vous avertir. Ce qui est le plus marquant dans le film, c'est à quel point il est stressant. Il est tellement stressant qu'en sortant du film, ça m'a pris des robacs à 7. Mais en somme, c'est un excellent divertissement. Je vous encourage à venir écrire vos commentaires du film sur le Facebook du Cinéma Carrefour du Nord. Merci beaucoup et bon film. Merci beaucoup d'avoir été dénôtre cette semaine. La semaine prochaine, nous allons voir le film Maison-Blanche à Péril et Duos d'Enfer. N'hésitez pas à écrire vos commentaires sur le Facebook du Cinéma Carrefour du Nord. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada